salut chameaux c'est flot d'orx on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une nouvelle vidéo tout simplement pour vous montrer comment bien configurer votre casque xbox voilà sur xbox one sur la nouvelle xbox j'aime plus comment s'appelle la xbox série x ou un truc comme ça je sais pas comment on fait ça doit peut-être être à peu près pareil mais bon voilà j'ai pas cette xbox là donc je peux pas vous dire mais par contre sur xbox one je peux vous montrer comment on fait pour avoir une meilleure configuration parce que je sais qu'il ya des gens qui savent pas comment configurer leur casque du coup tout simplement j'ai envie de vous montrer donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de like à vous abonner et à partager la vidéo ça me ferait super super plaisir donc on va tout de suite comment c'est donc déjà pour le début faudra et en bas à droite sur le petit logo ils seront là audio et musique donc déjà bon voilà si votre casque qui est pas encore activer vous l'activer bon il faut brancher votre casque 1 d'abord je vous dis parce qu'il y en a qui vont faire encore les mongols alors vous pouvez mettre le volume du casque donc moi je le mets pas à au fond parce que enfin je sais pas sur mon je sais pas sur mon casque ou sur sur tous les casques ou je sais pas mais c'est beaucoup beaucoup trop fort même quand le diminue il est beaucoup trop fort donc voilà je les baissais un peu pour que pour que voilà il soit il soit mieux donc la mélangeur de tchats du casque donc c'est quand vous parlez avec vos potes donc si vous mettez à droite vous allez plus entendre le son du jeu que vos potes et si vous mettez plus à gauche vous allez plus entendre le son de vos potes que du jeu donc voilà moi je vous conseille quand vous jouez mettez plus voilà vers la droite comme ça au moins vous entendez puisque le jeu que vos potes ne vont moins vu que joue avec personne d'avenir vieux donc voilà ensuite contrôle du micro donc ça c'est pour le volume de votre micro c'est tout simplement le la puissance de votre micro donc mettez le pas à fond parce que ça est dégueulasse dans les oreilles de vos potes franchement mettez le pas à fond mettez le comme ça franchement moins pour moi il est parfait comme ça mais vraiment mettez le pas à fond parce que ça va dégueulasse voilà ça va être beaucoup trop fort pour vos potes donc ça sert à rien donc voilà déjà quand vous avez fait ça voilà c'est bon ensuite vous devrez aller dans les paramètres et vous allez aller dans volume et sortie audio donc mélangeur de tchat on ne touche pas la sortie du tchat du groupe donc vous pouvez mettre casque ou vous pouvez mettre casque et haut parleur et beaucoup dans ce cas là si vous mettez casque et haut parleur ça va aussi sortir de votre télé en fait tout simplement de votre télé donc voilà et mettons vous jouez avec vos potes en ligne mais il ya votre il ya un autre pote à vous qui à côté de vous ben voilà vous pouvez faire sortir l'audio de votre télé ensuite ça franchement faut pas toucher je sais pas du tout c'est quoi mais touchez pas franchement toucher pas parce que vous avez risqué de faire n'importe quoi ensuite là donc là vous pouvez choisir donc moi j'ai celui normal de base appris à stéréo non compressé mais bon pour moi il est dégueulasse donc voilà appris à dolby atmosphère it one mais bon ça c'est quand vous avez l'application que je vous avais montré il ya quand même il ya quelques mois ça c'est quand vous avez le truc mais vraiment ça si vous l'avez mettez le parce que ça fait un son de ouf même si vous avez un casque tout pourri bon franchement ça fait un son de ouf donc vraiment mettez le dts hitphone je passais quoi et ça casque à jdmi ou psychodio en fait c'est quand vous avez votre casque ça va optimiser le son et quand vous n'avez pas votre casque ça va optimiser le son mais pour votre votre télé enfin voilà pour pour le son sur votre et donc voilà bon ça voilà je le coche pas parce que ben franchement je m'en sers pas trop tout voilà en gros en gros c'était simple d'astuces donc voilà j'ai trouvé que ça pour avoir un meilleur sombre avec votre micro ou votre casque donc voilà donc j'espère que ça nous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et moi je dis bye bye